allo ouais comment ça va vraiment ça va nickel là je suis très bien entouré tu connais comme d'habitude mais là du coup j'ai pas trop le temps frère vas-y je te laisse on se revoit plus tard vas-y qu'est-ce qu'on est bien là vous moi seul plus vous êtes sublime une vraie petite beauté mais j'aurais préféré des vraies beauté quoi bon vas-y fini connerie ça dégage ça aussi un cadeau c'est pas comme si je l'avais acheté il ya une heure c'est beau salut à tous j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour une interview d'un fleuriste d'exception il a 19 ans il est triple médaillé d'or l'habille des mannequins et pour sa prochaine collaboration il sera aux côtés de baptiste pitou ça doit rien vous dire comme ça moi non plus au début je savais pas mais c'est celui qui a créé l'oeil en fleur que vous pouvez apercevoir dans la pub pour kenzo et là aussi fleuri le cercueil de johnny aydé pour la petite anecdote enfin bref sans plus attendre c'est parti pour l'interview de maxence cosvara présenté par notre superbe speakrin abyss c'est parti salut à tous bienvenue dans ma chronique les instants interview de abyss aujourd'hui nous sommes à saint-valariens dans lyon accueillis par maxence coxvara le médaillé fleuriste de l'anil bonjour maxence bonjour merci de nous accueillir dans la boutique merci c'est avec un grand plaisir en tant que triple médaillé d'or quel impact ça a eu sur toi la boutique alors en fait ça a eu un grand impact en fait ça a apporté vraiment beaucoup de monde vraiment des gens qu'on ne connaissait pas qui sont de la région et puis aussi d'autres régions quelque part ça donne aussi un gain de confiance d'être un meilleur apprenti de france parce que les clients prennent confiance du coup ils viennent ici pour choisir leurs fleurs pour leur mariage événementiel donc vous participez aussi à des poires voilà les événements les grands événements et sinon toutes les entreprises extérieures est ce que ça vous arrive de travailler ça m'arrive de travailler avec des grands fleuristes sur paris ou dans d'autres villes par exemple avec bâtisse pitou qui est à paris après prochainement c'est avec franck hernandez à lyon à part ça bah j'ai des gros projets pour l'avenir pour après qui s'ouvre à moi et sinon si on revient aux entreprises ça vous arrive de faire des prix est ce qu'ils ont des avantages alors les clients ont des avantages au niveau de la carte fidélité il ya moins 15% au dixième achat voilà est ce que vous êtes sensibilité par tout ce qui est environnement alors oui on est vraiment sensibilisé par tout ce qui environnement c'est à dire qu'on essaye de réduire le plastique pour les emballages voilà d'accord on utilise de plus en plus de papier craft on va continuer à parler sur tout ce qui est environnemental alors si je vous dis les abeilles vous êtes sensibilisés aussi on est très sensibilisés par tout ce qui est abeilles voilà on essaye vraiment de les protéger au mieux chez nous on a vraiment un espace où on met toutes nos fleurs on stocke nos fleurs pour les abeilles voilà tout simplement pour qu'ils butinent qu'ils soient en sécurité on est vraiment dans un endroit à la campagne qui est vraiment isolé du reste de tout ce qui est pesticides alors est ce que vous êtes ouvert le week-end oui on est ouvert le week-end donc non-stop le samedi et dimanche de 10 heures à 13h30 et ce qui est bon à savoir c'est qu'on livre gratuitement dans la localité alors maxence si tu avais un message à faire passer aux jeunes qui veulent devenir fleuristes qu'est ce que tu leur dirais alors déjà il faut vraiment être motivé être passionné surtout c'est déjà fleuriste je pense que c'est un métier de passion voilà il faut aimer la fleur faut vraiment être délicat respecter la fleur et c'est un métier de créativité surtout et surtout qui sollicite beaucoup les mains les bras donc voilà faut vraiment beaucoup avoir de créativité merci à tous de nous avoir suivis pour cet instant interview n'hésitez pas à liker partager en attendant je vous souhaite que du bonheur belle boutique on a beaucoup de variétés de fleurs ils ont toujours un beau sourire ils ont vraiment des plantes de bonne qualité ce charmant fleuriste très talentueux puisque médaillé d'or oui beaucoup de plaisir à venir ici enfin bref sans plus attendre c'est parti pour l'interview de maxine cosvara présente maxence c'est parti pour la plume d'or d'anim początku de l'arrivée d'anim Ruie c'est parti pour le récouer d'animaux c'est parti pour la plume Merci.